Bonjour et bienvenue sur Guidance vers la Lumière, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle Guidance intuitive à tendance générale, donc ne prenez que ce qui résonne en vous comme d'habitude. On va faire le tirage pour l'énergie entre vous et votre autre aujourd'hui, comme tous les mercredis, et voir ce qui se passe dans sa vie, quel est son état d'esprit vis-à-vis de vous. Bien sûr, votre autre, c'est la personne à laquelle vous pensez, donc interchanger. Moi, je vais dire il, parce que c'est plus simple pour moi. Et on va aller tout de suite interroger les cartes. L'oracle plume, tout précisément. Je vous remercie toujours, comme d'habitude, de votre fidélité. Les abonnés des âmes lumineuses, je vous prépare un forum spécial, comme on avait fait la dernière fois, pour un tirage, voilà, pour votre autre. Et bientôt, vous allez avoir le forum ouvert. Le prochain, c'est le vol d'énergie. Je vais vous parler des profils qui, justement, se ressourcent auprès de votre énergie, vous, en tant qu'empathes, évidemment. Et savoir que, et ça, j'avais fait rire dans le groupe Facebook, c'est que les empathes, on est des porcelaines, au milieu d'éléphants, au sein de l'entreprise. Donc, il faut savoir, en fait, se préserver, tout simplement. Alors, vous et votre autre, quels sont les messages ? Mes guides. Et voilà. je vais voir tout le panneau j'ai pas assez d'informations pour vous dire ou en tout cas ne pas vous induire en erreur comme d'habitude quels sont les messages les guides bon je vais prendre ça malheureusement j'ai pas une bonne nouvelle donc ça va s'adresser vraiment à une catégorie de personnes on annonce effectivement la perte de quelqu'un d'une d'une femme âgée de plus de 65 ans il ya une question d'héritage j'ai un décès à l'hôpital alors c'est pas joyeux du tout j'ai des gens brisés qui pleurent je pense qu'il ya des personnes qui vont perdre leur soit leur maman soit leur grand mère si ce n'est déjà fait hélas moi j'ai vraiment une accueillie par les anges pour moi c'est limpide ça me fait pas plaisir d'annoncer ce genre de choses et je ne sais pas pourquoi on me le transmet ici je pense que c'est pour les personnes justement qui sont dans cette peine ça peut être aussi qu'on a traversé cette perte qui nous a dévasté qui nous a enfermé en fait dans un certain dans une certaine routine et qu'on ne rencontre plus personne on a besoin de faire preuve de beaucoup de force d'être de courage ici on se déplace il ya des échanges de mail de courrier de téléphone pour régler en fait cette situation on est très pris en fait par cette perte c'est des personnes qui sont vraiment dans le chagrin on a vraiment mal moi j'ai une si vraiment c'est une énergie on va parler d'énergie ce sont des personnes parmi vous qui vraiment ont très très mal vraiment je sens la douleur suite à la perte de cette personne il ya des choses à régler avec rapidité il ya un soutien pour ces personnes qui sont au travail qui peut-être sont au courant en fait de cette perte on essaye de se reposer de trouver la paix de se pardonner de certaines choses par rapport à cette personne il ya des signatures à poser sur des documents alors on me parle vraiment d'autre chose peut-être que c'est arrivé à votre autre c'est possible aussi à vous ou à votre autre de toute façon j'ai une question d'héritage de succession pour moi on me dit que les anges l'ont accueilli au ciel cette personne et qu'elle est redevenue la jeune fille qu'elle était quand elle a trépassé la ligne pour aller au paradis vous savez c'est un peu pour vous expliquer quand dans le film titanic quand l'héroïne je sais plus comment elle s'appelle mais c'est kate winslet meurt en fait elle retrouve tous ses camarades du bateau qui sont décédés et elle redevient elle reprend son visage de jeune fille et là on m'indique la même chose le temps fera son travail le deuil il y a des choses à régler pour vous alors soit à l'étranger soit il y a une question de de personnes étrangères ou d'origine étrangère je sais vraiment pas si je vais la poster cette vidéo mais vous savez comment je fonctionne si je poste c'est que il y a des messages pour quelques personnes même si c'est ces quelques personnes je la poste pour eux évidemment je suis vraiment troublée par la guidance on me dit que la justice tombe face aux serpents aux vipères aux personnes qui parlent on parle peut-être autour de cette personne qui a perdu quelqu'un de sa famille qui le cache peut-être vous savez ce qu'on vit en dehors du travail on ne le sait pas donc ne jugez pas on peut dire ça mais les êtres humains que nous sommes il y en a certains qui l'oublient il ne faut pas juger les gens comme ça aussi rapidement ou aussi hâtivement pour moi il y a des personnes qui prennent le train du nouveau départ suite à des non-dits ou à une non-communication il y a quelque chose qu'on garde pour soi peut-être qu'on révèle des choses suite à ces vipères puisqu'on a le cristal quand même donc c'est une certitude ça veut dire que c'est une certitude des événements à venir et que la justice va faire son travail par rapport aux vipères je dis vipères parce que ça peut être qu'Homère parce que la carte c'est le serpent donc et il y a des personnes qui vont partir sans rien dire j'ai l'impression c'est quelqu'un qui pourtant apparaît comme une personne intelligente mais il y a une dualité entre ça doit être un adulte voilà j'ai un homme mais en dessous il se comporte comme un jeune garçon j'ai une personne comme ça donc vous interchangez bien sûr et j'avoue que je suis un peu perdue dans la guidance c'est pas en fait c'est pas vous et votre autre c'est un message pour quelqu'un c'est un message pour des personnes qui vivent cette situation et c'est un message pour dire qu'on se reconstruit peut-être qu'on doit partir de cette situation on a vécu quelque chose de difficile qu'on essaye de masquer à travers une apparence et le fait que la justice agisse en désignant les vipères ça va faire partir cette personne sans rien dire peut-être qu'elle est impliquée dans tout ça et qu'on va on va dire que cette personne était malade ou endeuillée ou on va trouver une raison qui justifie son départ avant terme ce qu'on me dit là donc c'est la chance à saisir pour cette personne de partir je crois qu'il y a des options et on lui on lui tend la main pour qu'elle parte sans scandale vous voyez sans scandale parce que la justice ici agit contre les personnes qui ont monté tout ça et cette personne pour moi a agi dans le dos parce qu'il y a des non-dits il y a des secrets hein et cette personne au départ va dire que elle a vécu un deuil qui fait qu'elle n'a plus toute sa tête et qu'elle a complètement déraillé incroyable comment c'est parti comment ça finit même moi je je vous dis hein les guidances on m'emmène comme vous je suis embarquée dans dans des histoires incroyables donc j'espère j'espère que cette guidance va résonner pour quelques-uns quelques-unes d'entre vous n'hésitez pas à liker à commenter je vais prendre le risque de la publier parce que je pense qu'il y a des personnes à qui ça s'adresse réellement et puis ben les autres voilà passer passer vers d'autres vidéos voilà donc je vous remercie infiniment de votre fidélité de suivre la chaîne de partager les vidéos éventuellement pour faire grandir cette chaîne et je vous retrouve très vite pour une prochaine guidance je vous embrasse et je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière à très bientôt bye bye